Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Polymer Challenge Mixte. Voilà, j'adore les faire, j'adore vos idées. Franchement, à chaque fois, je rigole tout le temps en voyant vos propositions. Du coup, j'ai repris les commentaires de la dernière vidéo et puis j'ai trouvé un petit mélange qui est plutôt pas mal du tout. Voilà, du coup, j'ai décidé de faire un ananas et un chat, puisque il y a beaucoup de gens qui m'ont proposé un chat et des choses à manger. Du coup, je vais mélanger les deux, comme ça, ça fait un chat ananas. Ça colle bien, ça j'aime bien. Enfin bref, du coup, j'espère que ça va vous plaire et puis je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Ah oui, et juste avant, si vous avez des idées encore de combinaisons pour la prochaine vidéo Polymer Challenge Mixte, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires, voilà, comme à chaque fois. Et puis je piocherai dedans celui qui me plaira le plus ou celui qui a le plus de likes ou enfin bref, celui que je sentirai le mieux. Ce sera celui-là que je ferai pour la prochaine vidéo, donc à vos propositions. Du coup, pour faire mon chat ananas, je vais utiliser du jaune tournesol en soft. Donc je vais faire une forme de dôme, un petit peu, mais un peu ovale, vous voyez, un dôme un peu allongé. Bon, je pense que vous comprenez. Ensuite, je vais utiliser mon scalper en plastique pour faire les traits de l'ananas. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un cure-dent, voilà, ça fera exactement le même rendu. C'est juste que pour moi, je trouve ça plus pratique d'utiliser un scalper en plastique, puisque vous voyez, on peut bien le manier, même sur les côtés et tout. Enfin, je trouve ça juste plus agréable à manipuler, mais sinon, vous pouvez utiliser un cure-dent. Donc, chose importante pour cette étape, c'est de ne pas oublier les côtés de l'ananas. Voilà, n'oubliez pas de bien prolonger vos traits jusqu'au bout en fait. Voilà, une fois fait, vous pouvez mettre ça de côté pendant deux minutes. On va s'occuper de la tête du chat, donc en fait, si vous êtes en train de remarquer, j'ai décidé de faire un corps ananas, mais avec des membres du chat. Comme ça, je fais bien 50-50, parce que je me suis dit, un chat qui tient un ananas, c'est pas drôle. Du coup, voilà, j'ai vraiment essayé de mélanger les deux, de bien mixer. Dites-moi surtout en commentaire ce que vous en pensez, j'espère que ça vous convient. Ensuite, pour les bras, je viens faire un boudin assez fin, enfin pour les bras, pour les pattes avant du coup. Je viens faire un boudin assez fin que je viens mettre autour de l'ananas, à l'empassement des bras en fait. Ah oui, d'ailleurs, j'utilisais un gris, c'est un mélange de blanc et de noir. Voilà, c'est pas du tout un gris qui est référencé. D'ailleurs, ce serait bien que Fimo fasse un beau gris comme ça, voilà, un petit peu plus foncé que le gris dauphin. Ça nous éviterait de faire des mélanges, ça serait cool. Ensuite, pour la queue, je vais faire un petit boudin assez fin et je donne une petite forme assez sympathique. Et pour les pattes arrière, je viens faire un boudin plus petit, plus court, mais plus épais. Voilà, bon après, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai décidé de les faire comme ça. Par contre, j'ai pas voulu faire de coussinets, voilà, j'ai pas envie de faire des coussinets pour cette création. J'avais très envie de faire très soft. Après, vous pouvez faire des coussinets si vous préférez. Donc ensuite, je viens placer tout ça. Ensuite, pour les oreilles, je viens faire un losange en gris. Pareil, voilà, c'est toujours le même gris, c'est toujours mon même mélange. J'ai aplaté légèrement et par-dessus, je vais faire un petit losange tout fin rose pastel. Donc, je vais mettre d'un cure-dent, de mon pinceau à embout en silicone. Voilà, je viens bien mettre tout ça, je prends mon temps. Voilà, et une fois fait, je le coupe en deux et je viens placer les oreilles à leur place. Donc voilà, c'est vraiment tout simple. Et je trouve ça super mignon. Ensuite, pour l'emplacement des yeux, je utilise mon hooting tool pour faire un petit repère. Et pour les yeux, je viens juste prendre deux boulettes de noir, voilà, que de la même taille. C'est assez important quand même. Et ensuite, je viens les mettre à la place des yeux. Une fois fait, je viens faire le nez ou la truffe plutôt. Donc, c'est un petit triangle à l'envers en noir également. Et je m'aide de mon pinceau en bois en silicone toujours pour donner la forme de triangle. Parce que c'est tellement petit que je n'avais pas entre mes doigts. Du coup, je me suis dit, bon, on va faire ça directement au pinceau. Et ensuite, pour le reste du détail de la truffe et de la bouche, je fais un boudin très 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 fin. Le plus fin que j'arrive à faire avec mon doigt. Je viens utiliser un scalpel pour plus de précision. Et je vais en mettre une petite bande sous sa truffe. Voilà, je mets toujours de mon pinceau pour tout replacer bien. Et ensuite, je viens faire un petit sourire. Donc pour ça, c'est juste une petite bande du même noir, du coup, que je viens faire en sourire. Et voilà, on en est pour le moment. Ensuite, pour les moustaches, j'ai décidé de faire autrement. Voilà, j'ai envie de changer. Et pour ça, j'ai juste utilisé un cure-dent et j'ai fait en fait des petits trous pour faire les moustaches. Voilà, je n'avais pas envie de mettre de fimo pour créer une vraie petite moustache. Voilà, j'avais un petit peu envie de changer. Et puis, j'aime bien cet effet-là. Après, vous faites les moustaches que vous voulez. Ensuite, pour le dessus de l'ananas. Voilà, c'est quand même important de le terminer. Parce que là, on ne dirait pas trop qu'il ressemble à un ananas non plus. Et bien, je reprends du jaune, mon pinceau, mon pinceau n'importe quoi, mon scalpel en plastique. Et je refais des traits comme un ananas. Donc là, sur le coup, j'avais l'impression de faire une citrouille un peu. Vous savez, le dessus de la citrouille. Voilà, j'avais l'impression de faire ça. Et voilà, on refait les traits. Et on fait bien en diagonale. Et on continue les traits jusqu'au bout. Si ce n'est pas des losanges très réguliers, ce n'est pas grave. Parce que là, vous voyez qu'on va mettre du vert par-dessus. Donc, il me semble que c'est du vert tropical, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, je vais faire une bande très fine. Et ensuite, je vais faire plein de petites branches comme ça. Donc, je coupe en travers pour avoir la petite pointe en fait. Voilà, et je viens placer tout ça. Je vais mettre de mon noting tool pour bien les fixer. Et ensuite, je vais mettre le haut de l'ananas sur mon chat. Après, si vous souhaitez l'accrocher, je vous conseille de mettre un clou. Donc moi, j'en ai mis un assez long pour que ça puisse transpercer le haut de l'ananas, sa tête et que ça puisse aller directement dans son corps. Comme ça, je suis sûre que les trois parties vont bien rester accrochées. Et voilà ce que ça donne. Et après, une fois que votre chat ananas vous convient, vous pouvez le mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et pour un résultat brillant, vous pouvez le vernir. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à vos attentes. J'espère que d'après vous, ça fait bien 50-50. Voilà, j'ai vraiment essayé de mixer les deux vraiment bien. Voilà, comme je vous l'ai dit au début, un chat avec ananas dans les bras, c'est pas vraiment un mélange. Du coup, là, j'ai bien essayé de bien mélanger. Donc j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez d'autres idées de nouveaux polymères Challenge Mix, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !